L'accès à une information fiable demeure un enjeu crucial dans cet écosystème informatif où il nous est de plus en plus difficile de distinguer un informateur fiable d'une source douteuse. Pour que les médias qui s'échinent à produire des informations de qualité puissent sortir du lot, des organismes comme Reporters sur frontières s'activent à trouver des solutions pour créer des conditions favorables au retour de la confiance. Parmi ses propositions de solutions, il y a la Journalism Trust Initiative. Pour en savoir plus, je suis accompagnée par M. Marc Aboufland, responsable Afrique GTI, Journalism Trust Initiative. M. Aboufland, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de cette norme internationale qu'est la Journalism Trust Initiative. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, la Journalism Trust Initiative, c'est un outil de certification pour les médias. Et vous savez, dans tous les secteurs, quand on cherche des acteurs de la qualité, des acteurs qui se démarquent en termes de professionnalisme, on a recours aux outils de certification, ce qui jusque-là n'existait pas dans le secteur des médias. Alors que vous savez que ces dernières années, avec l'avènement du numérique, avec tout ce qui est plateforme, avec l'utilisation que les gens en font, mais aussi et surtout l'apparition d'un certain nombre d'acteurs qui font de la désinformation, il est apparu crucial de distinguer le vrai journalisme du forum entre des acteurs qui font le journalisme en respectant les règles éthiques et déontologiques, et surtout trouver un moyen de récompenser et d'encourager ce journalisme. Et c'est pour ça que nous avons mis en place cet outil qu'est la Journalism Trust Initiative. Alors bien évidemment, je vais poser la question au de cette info. Quels sont les critères principaux sur lesquels repose la GTI pour évaluer la fiabilité et la crédibilité des médias, notamment en ligne ? Nous avons deux grands groupes de critères. Le premier critère, c'est l'identité et la transparence du média. Nous estimons qu'un média, on doit le connaître, savoir qui est derrière, qui sont ceux qui animent le média au quotidien, quelle est sa structure de fonctionnement, quelle est son adresse, sa localisation. Et puis, le second grand groupe de critères, ce sont les critères relatifs au professionnalisme et à la responsabilité au sein du média. Parce que, justement, on doit pouvoir savoir comment le média travaille. Donc, quelles sont les règles éditoriales qui régissent le travail de rédaction au sein du média, mais aussi quel est le rapport des équipes du média avec tout ce qui est règles professionnelles, les sources, tout ce qui est correction, anonymat, etc. Et donc, ce sont ces deux grands groupes de critères qui, pour nous, fondent cette norme qui est la GTI. Alors, il y a un groupe de critères, si j'ai bien compris, qui est vérifiable à distance, tout ce qui est adresse, identité. Mais l'autre, vous, du coup, de manière concrète, vous vous rendez dans les médias pour faire des audits, si j'ai bien compris. Exactement. Ce qui se passe, c'est que nous travaillons avec des certificateurs qui sont des tiers-partis parce qu'on ne peut pas être jugé parti nous-mêmes. Et donc, nous nous reposons sur l'infrastructure qualité déjà existante dans les pays pour avoir des certificateurs qui, eux-mêmes, vont passer un processus de qualification pour s'assurer qu'ils ont les compétences, justement, pour auditer les médias. Ce sont ces auditeurs-là qui font le travail, que ce soit à distance ou au sein du média, donc, pour vérifier la manière dont le média fonctionne. Parce que, une fois que le média dit « je fonctionne de telle manière », ce n'est qu'une déclaration d'intention, il faut, avant de pouvoir lui attribuer le label, qu'une tiers-partie et donc le certificateur se rendent dans le média, fassent les vérifications d'usage et finissent par décider si, oui ou non, le média est digne d'avoir ce label et de pouvoir le enjouir. Alors, pour bien comprendre, c'est le média qui doit faire la demande, la démarche de certification ? Oui, bien sûr, c'est une démarche totalement volontariste. C'est le média qui, dans un environnement comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, choisit de démontrer qu'en tant que média, elle fait des efforts qualitatifs, et surtout aussi pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages qui sont liés à ce statut de média certifié. Selon un bilan publié par Reporters sur frontières, plus de 1000 médias dans 80 pays du monde se sont engagés dans la Journalism Trust Initiative. Quel est le niveau d'engagement des médias pour cet outil en ce qui concerne la Côte d'Ivoire ? En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons une soixantaine de médias. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire fait partie de notre pays pilote pour déployer ce programme en Afrique pour deux raisons. D'abord, on a un environnement de médias très dynamique en Côte d'Ivoire. Le second, c'est un pays qui joue d'une très bonne liberté d'expression, ce qui fait qu'on a choisi la Côte d'Ivoire de déployer. Donc, nous sommes allés à la rencontre des médias, mais aussi des acteurs étatiques, institutionnels et de tout ce qui est stakeholders autour des médias. Et il y a eu un très bon accueil. Nous avons une soixantaine. Nous avons un premier média qui est en train de finaliser son audit et nous espérons, dans les prochains jours, pouvoir annoncer cette première certification ivoirienne. Et que cette info aussi puisse en faire partie. Exactement. Il est clair que les bénéfices de la GTI se répercutent à tous les niveaux de la chaîne de production de l'information. Qui sont les principaux acteurs concernés par ce mécanisme, entre guillemets, d'autorégulation ? Alors, il y a tout ce qui est partie prenante des médias. Et déjà, pour élaborer la norme, nous nous sommes appuyés sur un panel de 120 experts et organisations de par le monde entier qui sont impliqués directement dans la question des médias. Donc, il y a d'abord les médias eux-mêmes, donc les grands groupes de médias, mais aussi les petits groupes, les petites entités de médias. Nous nous sommes appuyés aussi sur les grosses plateformes parce que nous estimons aujourd'hui qu'on ne peut rien faire pour les médias sans impliquer véritablement les GAFAM qui aujourd'hui monopolisent un peu l'espace médiatique. Donc, on a impliqué Meta, Google et TikTok. Nous nous sommes appuyés aussi sur les organisations de développement médias, donc qui accompagnent les médias au quotidien. Également sur les régulateurs, que ce soit les régulateurs nationaux, les régulateurs internationaux exactement. Nous nous sommes appuyés aussi sur des organismes de développement qui accompagnent les médias en termes de financement à les organisations internationaux et un certain nombre d'autres acteurs, notamment les syndicats ou tous ceux qui ont de l'intérêt dans la question des médias. Et une fois que la norme a été élaborée et que nous sommes passés à la phase opérationnelle, nous travaillons surtout avec les médias eux-mêmes et avec les organisations représentatives des médias, donc tout ce qui est syndicats, organismes de régulation et aussi les organisations professionnelles et tout ça. Nous travaillons aussi avec le secteur de la qualité parce que comme nous sommes sur une norme qualité, nous reposons essentiellement sur l'infrastructure qualité déjà existante dans le pays. Nous avons la chance ici en Côte d'Ivoire d'avoir un secteur de la qualité très dynamique. La preuve, notre premier certificateur africain vient de la Côte d'Ivoire, c'est un organisme ivoirien. Nous avons l'accréditeur régional aussi qui est basé ici en Côte d'Ivoire et donc nous nous appuyons sur eux aussi pour s'assurer qu'en termes de vérification de contrôle qualité, le label et tous les parties prenantes sont à niveau et nous nous appuyons aussi énormément sur les annonceurs parce que pour nous, c'est eux, in fine, qui récompensent les médias qui s'engagent dans les process de qualité. Exactement. Et puis, notre dernier type de stakeholders qui sont aussi importants, ce sont les partenaires financiers parce que tout cet effort que nous faisons, vous le savez, est bénévole et donc il faut des ressources pour justement pouvoir continuer cet effort et accompagner les médias qui sont engagés dans ce processus. Alors, vous avez parlé de démarche volontariste, M. Abbeauflon, mais est-ce que ce serait pas, est-ce qu'à terme, on n'arriverait pas vers une certaine obligation, comme vous l'avez dit, des annonceurs, des organes ? Est-ce qu'à terme, ce serait pas non plus l'objectif aussi de cette certification ? À terme, c'est l'objectif. Comme sur tous les autres secteurs où il y a une démarche qualité, il y a d'abord, quand vient la norme, il y a une démarche, il y a un encouragement de tous les acteurs à aller naturellement vers ça. Mais quand l'autorité publique se rend compte qu'il y a un certain nombre déjà, une bonne majorité qui est engagée, elle érige cette norme en termes de dérégulation. Et ici, en Côte d'Ivoire, nous avons rencontré un certain nombre d'autorités qui travaillent sur les médias. Et vous savez que la question de la qualité des médias est une question primordiale, même pour la vitalité de nos démocraties. Et donc, il y a des échanges encourageants avec les autorités, justement, pour aller dans le sens de, pas forcément le rendre obligatoire, mais le rendre en premier niveau une certaine obligation pour accéder à un certain nombre d'avantages que l'État va donner aux médias, notamment l'aide aux médias, ou même les annonces données directement par des agences ou des institutions gouvernementales. Bien sûr. Alors, si l'objectif principal est donc d'encourager les médias à adopter des pratiques journalistiques éthiques et transparentes, comment la JTI peut-elle aussi bénéficier aux consommateurs d'informations et au grand public ? Tout l'effort, que ce soit des médias ou de nous, in fine, est fait pour le grand public. Pourquoi ? Parce que l'enjeu même de la qualité de l'information, c'est à la fin pour que le grand public ait accès à une meilleure information. Un exemple, on a vu pendant l'épidémie de la COVID, cette question d'infodémie dont on a parlé. Et donc, le fait que des gens aient tellement d'informations qu'ils aient du mal à choisir à quelle source, justement, s'aborder. Donc, cet outil est d'abord et avant tout aussi un outil à disposition des citoyens et du grand public pour pouvoir choisir en conséquence ou en connaissance de cause les médias auxquels ils choisissent de s'informer. Et nous avons un effort aussi en termes de sensibilisation du grand public, que ce soit à travers les universités, mais aussi à travers les associations de consommateurs et les organisations de la société civile. Alors, pour un média qui souhaite examiner ses pratiques journalistiques selon les critères de la norme, quel est le procédé à suivre ? Alors, le procédé, c'est en trois étapes. La première étape, il y a ce que nous appelons une auto-évaluation. Donc, c'est un questionnaire complètement digitalisé en ligne. que le média va remplir. Et le fait de remplir ce questionnaire va permettre à ce média de s'auto-questionner sur ces pratiques et donc de voir si ces pratiques sont alignées par rapport aux standards de la norme. Et ça, c'est la première étape. Une fois que le média finit cette étape, le média peut choisir de passer à la deuxième étape, qui est la publication du rapport de transparence. Et donc, de faire une déclaration de bonne intention par rapport aux éléments de ce questionnaire. Et la troisième et dernière étape pour le média, c'est de passer l'audit qui va aboutir à la certification. Alors, justement, si toutes ces étapes sont remplies, si le média pense qu'il est aux normes, on va dire, de la certification, mais qu'au final, l'audit révèle des défauts, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il a le droit de repasser ? Comment ça se passe ? Bien sûr. Si l'audit révèle, par exemple, qu'il y a ce qu'on va appeler des non-conformités, c'est-à-dire des points sur lesquels le média n'est pas complètement à jour, les auditeurs vont adresser un rapport, vont même dire au média ce qu'il faut faire pour se mettre à jour et ils vont donner au média une période de temps pour que le média puisse se mettre à jour. Et ce processus peut se répéter à l'infini jusqu'à ce que le média finisse par se mettre à jour complètement. Parce que l'idée aussi du process, c'est qu'il y a une amélioration continue dans le travail du média. Et peut-être ajouter que ce n'est pas terminé, mais pendant l'audit, le média a la possibilité de s'améliorer continuellement. Mais une fois que l'audit est terminé, ça ne veut pas dire que le média peut se reposer sur ses lauriers. Une fois que l'audit est terminé, il y a toute une période de surveillance qui permet de s'assurer que le média continue de maintenir son travail par rapport aux éléments de la norme. Et dernière question, après la certification pour les médias qui l'obtiennent, qu'est-ce qui se passe s'il y a en suivi ? Qu'est-ce qu'il y a après cette fameuse certification ? Alors, en deux étapes. Après la certification, il y a pour le média le fait de maintenir la certification. Comme je disais tout à l'heure, une fois que vous obtenez la certification, vous ne devez continuer par maintenir le standard. Et donc, le certificateur va... Donc, excusez-moi, je vous coupe, mais la certification, on peut l'avoir sur une année et puis l'année qui suit, la perdre. Il y a déjà même des médias qui l'ont eu et qui l'ont perdu en deux mois. En deux mois ? En deux mois, oui. Parce que nous avons 128 critères de base sur lesquels vous vous conformez. et l'obtention de la certification veut dire « je suis conforme en tout temps à ces critères ». Et s'il y a un moment donné ou en autre, vous choisissez de ne plus être conforme pour une raison ou une autre, le certificateur va vous rappeler à l'ordre. Mais si après la période de rappel à l'ordre, vous ne vous conformez pas, vous allez perdre votre certification. Et c'est aussi fait justement pour maintenir. Parce qu'une fois que vous avez le standard, c'est que sur votre qualité éditoriale, il n'y a normalement rien à dire dessus. Voilà, exactement. C'est un éternel renouvellement, comme à l'image de la formation. Exactement. Et puis, c'est des cycles de deux ans. Ça veut dire que de toute façon, même si vous le maintenez, à chaque deux ans, vous devez repasser l'audit pour être sûr que tout se passe bien et que vous maintenez la qualité de production. Alors pour vous, responsable d'Afrique de GTI, quel est l'avenir de votre certification ? L'avenir de notre certification, c'est en plusieurs étapes déjà. Nous avons, nous venons de dépasser la barre symbolique de 1 000 médias. Aujourd'hui, nous sommes exactement autour de 1 300 médias un peu partout. En Afrique, nous venons de dépasser la barre symbolique de 500 médias engagés un peu partout sur le continent, sur une trentaine de pays. Et nous avons très peu de médias certifiés. Et donc, il y a cette question de conformité. Et donc, nous travaillons aujourd'hui activement avec les certificateurs, mais aussi avec les médias en termes d'accompagnement. Nous travaillons aussi avec un certain nombre d'organismes pour dupliquer l'accompagnement qui est fait aux médias pour qu'ils puissent se mettre en nombre, pour qu'on ait un certain nombre de médias certifiés. Parce que justement, une fois que le média est certifié, nous promettons des incentives qui permettent aux médias de se dire « Voilà, je fais ce travail de qualité, mais derrière, il y a un encouragement. » Et nous avons besoin d'un seuil de médias dans la zone pour justement pouvoir débloquer ces incentives, notamment au niveau des grandes plateformes qui sont partenaires. Et donc, sur le court terme, notre objectif, c'est d'avoir un maximum de médias certifiés, aussi pour le grand public. Et sur le long terme, c'est d'arriver à travers la législation nationale, communautaire, à pouvoir mettre et mettre quelques critères, sinon tous, de cette norme, comme faisant partie de la régulation nationale ou la régulation qui s'applique pour les médias ici. Quand un média obtient sa partification, concrètement, qu'est-ce qui se passe après ? Ce sont les avantages associés qui arrivent directement aux médias. Le premier, c'est la notoriété. C'est dans toute l'industrie, quand vous avez une certification qualité, ça vous démarque de toutes les autres entités de tous acteurs. Le second, c'est par rapport aux revenus. Les revenus, surtout par rapport à ceux qui font de la publicité programmatique, mais aussi pour tout ce que nous négocions aujourd'hui avec des acteurs comme la Confédération générale des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, avec des patronats dans d'autres pays, mais aussi les groupes d'annonceurs. C'est aussi, en termes pour les médias, c'est aussi une meilleure indexation algorithmique. Nous venons d'officialiser, justement, la collaboration avec Microsoft, qui est en train d'implémenter dans son moteur de recherche, Bing, notre système de critères qui permet aux médias, justement, certifiés, de remonter avant tous les autres médias. Et puis, derrière l'indexaction algorithmique, c'est aussi une meilleure audience pour les médias. Et vous savez qu'une meilleure audience induit aussi de meilleurs revenus. Mais aussi pour tout ce qui est partenaire au développement et tout ça, c'est des bourses, des subventions que peut avoir le média qui obtient la certification. Marc Aboflan, merci. Vous êtes responsable Afrique de la GTI, Journalism Trust Initiative. Merci à nouveau d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.